Dans cette vidéo, je ferai un survol de quelques fonctions de l'application calculatrice formelle de GeoGebra. Notez que cette application est accessible en ligne et pour les appareils mobiles. Dans cette vidéo, c'est l'application en ligne qui est présentée. Voici l'interface de la calculatrice. Elle ressemble à la calculatrice graphique, mais on n'a pas ici la fenêtre des outils. Comme pour la calculatrice graphique, vous avez un champ de saisie pour entrer des fonctions, des valeurs. Et vous avez également pour les objets créés une barre de style. Il est aussi possible de modifier la configuration en modifiant le nombre de décimales. La configuration aussi pour les axes, pour les objets. Et la façon aussi de présenter les objets dans la fenêtre algèbre. Dans le menu en haut à gauche, vous avez la possibilité de sauvegarder votre travail, le partager, l'exporter, etc. Cette calculatrice comprend les fonctions graphiques, mais on l'utilise surtout pour des fonctions de développement, factorisation, résolution d'équations et de nombreuses fonctions qui sont vues aussi au niveau collégial et universitaire. Ici, je ne montrerai que des exemples avec des fonctions utiles aux élèves du secondaire. Pour accéder aux commandes, on affiche le clavier et on clique sur le bouton des commandes. On sélectionne ensuite « Calcul formel ». Vous avez ici les fonctions qui sont particulièrement intéressantes pour la calculatrice formelle. Si vous voulez savoir comment écrire ou à quoi sert une commande, cliquez sur la commande et cliquez sur « Afficher aide en ligne ». Pour le reste de la capsule vidéo, je vais présenter quelques exemples de commandes pouvant être appliquées dans les cours de niveau secondaire. Merci. 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 Merci.